Arsenal-Gottborg, un club suédois à ce stade de la compétition, c'est surprenant. Mais lorsque ce club ouvre la marque sur un stade anglais, cela tient du miracle. Le suédois qui a trompé Pat Jennings s'appelle Nilsson. Les réactions des rouges et blancs ne se fera pas entendre, rassurez-vous, puisque une minute plus tard, nous allons voir l'irlandais Brady. Brady pour Sunderland, un but partout. Alan Sunderland, c'est ce petit rouquin qui avait marqué le but de la victoire contre Manchester United en finale de la Coupe d'Angleterre, la FFM. Ce n'est pas terminé, centre de Brady, un retourné et un deuxième but signé David Price. Deux buts à un, ce ne sera pas le score à la mi-temps, car sur ce corner repris de la tête par le libéraux Young, Alan Sunderland marque son deuxième but, le troisième pour son équipe. 57e minute, une balle pour l'irlandais Liam Brady, 4 buts à un pour Arsenal. 64e minute, enfin, tête du libéraux William Young. L'arbitre accorde le but, 5 à 1. Les joueurs d'Ibury méritent bien le surnom de Gunners. Si vous n'êtes pas doux en anglais, The Gunners, ça veut dire les canonniers.